Bonjour et bienvenue dans ce format court aujourd'hui je vais vous reparler d'un vieil épisode que manifestement tout le monde n'a pas vu et évoquer deux sujets sur la base de trois questions qu'on m'a suggéré et on commence avec ça c'est quoi une nébuleuse une nébuleuse c'est ni plus ni moins qu'un nuage mais n'imaginez pas un nuage terrestre pour autant c'est pas tout à fait la même chose et c'est infiniment moins dense et infiniment plus vaste aussi mais j'évoque ce sujet dans ce très vieil épisode qui est l'un des premiers de la chaîne j'y évoque notamment les différents types de nébuleuse donc si ça vous intéresse allez jeter un petit coup d'oeil peux tu nous parler du modèle janus c'est une question qu'on m'a beaucoup posé et pas qu'à moi si j'en croise que disent les collègues mais si je vais pas y consacrer une vidéo comme on me le demande régulièrement c'est pour la raison suivante le modèle janus n'est pas réplicable quand un chercheur a une idée il va émettre une hypothèse par exemple je pas que la terre est plate à ce stade il va pas chercher à prouver qu'il a raison mais plutôt qu'il a tort donc là où les trouveurs de véritudes cherche à valider leur théorie bidon le chercheur lui essaye d'invalider son hypothèse dans notre cas il va essayer de prouver que la terre est ronde et s'il échoue à le faire il considérera alors qu'il a peut-être raison et publiera ses recherches et comme c'est très facile de prouver que la terre est ronde on ne voit pas passer de publications scientifiques sérieuses sur la platitude de la terre pourquoi ils cherchent d'abord à invalider son hypothèse parce que l'étape qui suit la publication c'est la reproduction par les pairs autrement dit d'autres chercheurs vont refaire la même expérience pour voir si ça marche et s'ils s'aperçoivent en deux minutes que la terre est ronde ben notre chercheur il va un peu passer pour un nœud donc comme il n'a pas envie que ça arrive il vérifie avant de la publier que son hypothèse est pas démontable en deux coups de cuillère à peau revenons à notre modèle janus inventé par andrei sakharov en 1967 il est aujourd'hui défendu par jean pierre petit si il est vrai il permettrait des choses qu'aujourd'hui seule la science fiction peut se permettre mais le problème c'est que depuis que des chercheurs s'y intéressent personne n'a été en mesure de dire qu'il avait une chance d'être juste c'est un modèle purement théorique basé uniquement sur le calcul et ce cher jean pierre est le seul à trouver que ça marche aujourd'hui à peu près tout le monde s'est désintéressé depuis longtemps de la question faute de pouvoir obtenir des résultats allant dans ce sens sauf lui donc ça pue un peu pour le modèle janus jean pierre petit se réfugie derrière le syndrome de galilée c'est à dire que le monde scientifique serait ligué contre lui qu'il serait le seul à avoir raison mais le problème c'est que le monde scientifique ça marche pas comme ça c'est même à peu près tout le contraire si une hypothèse est prometteuse des tas de gens s'y intéressent parce que si ça permet de déboucher sur une découverte c'est très bon pour leur carrière le fait que tout le monde tourne le dos à petit est plutôt signe que le modèle janus est un cul de sac la seule raison pour laquelle on en parle encore c'est parce que petit se fait régulièrement invité sur des chaînes youtube mais pas forcément les plus recommandables en termes de rigueur scientifique et juste pour situer un peu le personnage jean pierre petit défend les lettres humides vous savez ces courriers postaux d'extraterrestres dont je parlais dans ma vidéo numéro 3 sur les crop circles c'est un canular qui a été démonté depuis les années 90 quand même en parlant de crop circle il défend aussi l'hypothèse extraterrestre donc bon comprenez que si on parle pas trop de lui dans les publications scientifiques sérieuses ou les chaînes youtube sérieuses c'est pas qu'on cherche à cacher une quelconque grande vérité c'est quoi le grand attracteur en analysant le ciel profond et les galaxies qu'il compose et plus précisément en analysant les décalages spectraux de celles-ci par effet doppler on est capable de déterminer leur vitesse et leur trajectoire c'est d'ailleurs comme ça qu'edwin Hubble a déterminé que l'univers était en expansion mais il n'est pas en expansion de manière uniforme les galaxies se déplacent les unes par rapport aux autres et sont notamment influencés par leur gravité respective et c'est là qu'on en arrive aux grands attracteurs la voie lactée se trouve dans un amas de galaxies qu'on appelle l'ama de la vierge qui lui même est une partie du super amas l'Agnakea qui vient du hawaiien et qui signifie paradis incommensurable et en observant les déplacements des galaxies de ce super amas on constate qu'elles sont toutes attirées dans une même direction celle de ce que l'on appelle le grand attracteur alors problème si on peut déterminer l'existence de ce grand attracteur par l'observation du mouvement des galaxies on peut en revanche pas l'observer directement parce qu'il a eu la bonne idée d'aller se planquer derrière la voie lactée alors sa nature est pas trop dur à imaginer pour autant on n'a pas vraiment de raison de croire qu'il s'agisse d'autre chose que d'un amas de galaxies particulièrement dense d'une masse totale de plusieurs milliers de fois celle de la voie lactée mais son observation nous reste néanmoins possible pour le moment mais qui sait un jour peut-être trouvera-t-on moyen de voir à travers la voie lactée voilà c'est tout pour aujourd'hui vous pouvez retrouver les épisodes sur le site astronogeek.fr les t-shirts sont quant à eux disponibles sur la boutique spreadshirt qui se trouve en description quant à moi il me reste plus qu'à vous dire à vendredi pour la prochaine vidéo ».